Voici l'interprétation du spectre de sodium 22 que vous avez obtenu. Comme tous les spectres gamma, ce spectre se lie de la droite vers la gauche, depuis la plus haute énergie vers l'énergie la plus basse. La première structure que l'on doit trouver est un pic de pleine énergie. C'est le pic de pleine énergie à 1275 Kev, correspondant aux photons émis par la source de sodium 22. Un peu plus bas en énergie, le front Compton, correspondant à ces photons de 1275 Kev, et le continuum Compton de ces photons. Se superpose à ce spectre, à ce premier spectre, un deuxième pic de pleine énergie, c'est le pic de pleine énergie à 511 kV. Un peu plus bas, le front Compton pour des photons de 511 kV, et le continuum Compton de ces photons-là. En fait, le spectre des photons à 511 kV s'est superposé sur le spectre des photons à 1275 kV. Les deux rétrodiffusions sont indiscernables. On va voir une grosse structure qui contient à la fois les photons rétrodiffusés à 511 kV et les photons rétrodiffusés à 1275 kV. On ne pourra pas les distinguer, car les énergies de rétrodiffusion sont trop proches et ces structures ne peuvent pas être distinguées. On n'a bien sûr pas de ray de fluorescence pour le sodium 22, car le sodium 22 est un élément léger et ne présente pas de fluorescence interne X. ... ... ... ...